Mais d'abord, l'image du jour, c'est une voiture électrique Tesla carbonisée qui baigne dans un conteneur. La voiture a pris feu ce week-end à Anvers pendant une recharge. Et ce matin, elle tremble donc dans un bac d'eau pour être sûre que les batteries refroidissent. Chantal Monnet avec Bruno Spac. Carbonisée, la voiture a déjà passé plus de 24 heures dans un conteneur rempli d'eau sur un parking du zoning d'Anvers. Un bain de refroidissement qui pour l'instant ne suffit pas à éteindre le feu. A deux reprises hier soir et ce matin, la voiture a été sortie des eaux et à deux reprises, elle a pris feu. Une situation particulière pour les pompiers. Il s'agit en fait de stopper la réaction chimique qui a commencé à cause du feu. Et ça, c'est en fait le grand défi. Parce que trouver la place, vraiment l'endroit exact où la réaction chimique prend place, ça c'est la difficulté pour nous. Et c'est ça, ça c'est la raison que l'immergement du véhicule, c'est la tactique la meilleure en fait. Des agents de Tesla se relaient jour et nuit pour surveiller le site. Combien de temps faudra-t-il pour neutraliser la réaction en chaîne qui s'est déclenchée lors du rechargement de la batterie ? Sans doute plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Qu'il s'agisse d'un feu ou d'une désincarcération, les incidents sur voitures électriques nécessitent une intervention particulière de la part des pompiers. On remarque de plus en plus d'interventions à cause d'augmentation de vente, évidemment. Il s'agisse d'un feu ou d'une désincarité. ... Ha, 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 yeah.